Musique La mystère de la RISPAM est un roman pour adolescents qui se situe à Paris au XIXe siècle dans un Paris uchronique où la commune aurait triomphé et des années plus tard la ville est devenue indépendante et les choses commencent à aller un peu moins bien qu'au début et ceux qui ont été expulsés de la ville à l'époque de la commune voudraient bien revenir et reprendre le pouvoir. Donc les trois héros des mystères de la RISPAM vont se retrouver mêlés malgré eux à des complots à la fois de l'Uchronie, à la fois du fantastique et un univers un peu rétro-futuriste façon Jules Verne. Le point de départ c'était vraiment l'argot des bouchers, donc le loup chez BEM et du coup je ne savais pas du tout que ça existait. Ça m'a donné envie de les mettre un petit peu en valeur. J'avais envie d'une histoire où les bouchers seraient la caste forte, où ce seraient les crâneurs qui se promèneraient avec leurs couteaux aux côtés, etc. Donc du coup c'est parti de là et j'avais envie d'une histoire qui puisse servir des crânes à ça. Mon mari est bouché donc en fait il est rentré un soir du travail en me racontant que le loup chez BEM existait et je me suis dit que c'était vraiment formidable d'avoir un langage secret pour une profession aussi connue finalement et que ça ferait une bonne histoire certainement. C'est un système qui se base sur des permutations de lettres un petit peu comme le verlan. Donc en fait, quand on a un mot, on prend la première lettre, on la rejette à la fin, à la place de cette première lettre on met un L, toujours un L, et par contre à la fin on met un suffixe qui peut être au choix BEM ou J ou MUCH. Donc des mots de français comme loup-foc par exemple, c'est du loup chez BEM puisque c'est de fou. Voilà donc on a mis le F à la fin, on a mis un L et on a rajouté hoc, loup-foc. Il me fallait Paris puisque le loup chez BEM est vraiment un argot des bouchers parisiens, donc ça n'aurait pas eu de sens si je l'avais placé à un autre endroit en fait, dans une autre ville. Et le XIXe siècle collait bien avec l'ambiance que j'avais envie de donner, avec ce côté justement un peu Jules Verne, révolution industrielle, voilà. Donc j'avais envie vraiment d'un décor urbain, Paris était le plus approprié, mais comme je ne suis pas historienne, et que de toute façon j'adore les littératures de l'imaginaire, c'est devenu un Paris un peu différent, un Paris alternatif. J'aurais du mal à citer des influences pour ce roman-là en fait, puisque c'est plus au niveau de l'univers, je ne pourrais pas dire un roman en particulier. Donc il y a les romans de Jules Verne, de façon générale, puisque c'est un petit peu cette histoire de voilà, on prend les technologies du XIXe siècle et puis on les pousse un peu à l'extrême. Mais il n'y a pas de romans contemporains sur lesquels je me serais appuyée ou je me serais dit, ah j'ai envie de faire un petit peu comme ça. C'est plus vraiment l'univers steampunk que j'ai eu envie de matérialiser. C'est plus l'esthétique en fait qui me parle plutôt qu'un livre en particulier de steampunk ou voilà. Alors après je pourrais citer par exemple un jeu vidéo comme Bioshock, où il y a un gros côté steampunk, justement très beau, très imaginatif. Et voilà, c'est vraiment le côté visuel, le côté imaginaire du steampunk qui me plaisait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada